bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le test du redmi note 8 pro donc la toute nouvelle gamme de redmi qui vient remplacer le redmi note 7 et le redmi note 7 pro qui malheureusement n'a jamais été commercialisé en version globale ce qui est chose réparée avec la venue de ce très bon milieu de gamme le redmi note 8 pro donc est une agréable surprise donc il a fait beaucoup parler du pourquoi premièrement par l'adoption donc d'une quad caméra qui est doté d'un capteur samsung gw1 de 64 millions pixels et deuxièmement par son processeur qui est un médiathèque g90 t le tout nouveau processeur médiathèque inauguré par le redmi note 8 pro on va faire d'abord le tour du smartphone en ce qui concerne la boîte il n'y a pas grand chose à voir mis à part qu'on a une coque en silicone avec un petit un petit un petit une petite protection du port usb type c et un chargeur 5 volts 3 ampères et un câble usb type c'est par ailleurs juste pour vous dire que xiaomi et redmi ont totalement arrêté les smartphones avec un port micro usb voilà donc les prochains smartphones de redmi et de xiaomi seront essentiellement produits et commercialisés avec un port micro un port usb type c en ce qui concerne le smartphone le smartphone il est doté d'une dalle donc ips lcd donc pas d'amoled bon pour ce qui est question de coût ce qui est tout à fait logique donc la dalle fait 6,53 pouces on peut noter que l'encoche notch est beaucoup mieux intégré que le redmi note 7 par ailleurs elle est beaucoup moins grossière le travail de xiaomi sur cette dalle a été en partie sur la finesse des bordures et un menton très 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 fin par ailleurs au niveau des dimensions il fait 161,3 de longueur 60 76,4 de largeur et 8,8 de d'épaisseur pour un poids de 199 grammes un léger surpoids par rapport au redmi note 7 qui est dû à une adoption d'une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide donc voilà on va donc faire le tour du smartphone rapidement donc on retrouve le bouton power volume plus moins à droite l'emplacement tiroir donc le tiroir micro sim enfin le tiroir sim excusez moi qui peut donc qui peut accueillir deux nano sim ou une nano sim et une micro sd jusqu'à 256 gigaoctets une jack 3.5 ce qui est très bien usb type c micro haut parleur et micro anti bruit voilà on peut noter que comme à son habitude le capteur arrière dépasse allègrement de la coque mais avec la coque de protection mise en place ce petit défaut je ne l'appelle pas ça un défaut est vite vite corrigé avec la coque qui du coup on se retrouve avec une surface assez lisse parce que c'est vrai qu'on le pose voilà il est vraiment pas stable comme le remy note 7 donc on va parler rapidement du système d'exploitation donc le système d'exploitation est donc basé sur MIUI donc MIUI en 10.4.5 donc voilà 10.4.5 moi j'ai eu quand je l'ai reçu il était en 10.4.4 j'ai une mise à jour en 10.4.5 sachant que MIUI 11 sera disponible donc il est en cours de déploiement et tous les smartphones Xiaomi seront équipés avant le 26 décembre de cette année donc ça devient bon soyez patient les premières mises à jour sont déjà arrivées sur le MI9T cette semaine voilà que dire sur MIUI sur MIUI ben c'est toujours pareil des menus assez clairs là actuellement je suis en mode sombre donc en mode nuit donc une nouveauté de cette année vous ne pouvez pas laisser le téléphone soit en blanc ou soit en mode sombre pour moi au niveau visuel c'est beaucoup moins fatigant que d'avoir du blanc donc je suis resté j'ai mis le mode nuit donc des menus simples personnalisation bonne personnalisation comme à son habitude voilà vous avez le centre de notification les notifications les options rapides à noter que le smartphone est doté du NFC ce qui est très très utile voilà après je ne vais pas non plus rester 15 ans sur ça moi j'utilise comme vous voyez la gestuelle donc qui permet donc de hop vous laisser sur le côté de partir vous restez au dessus hop vous ouvrez le centre de le centre des applications que vous pouvez supprimer moi je suis en gestuelle donc au niveau du logiciel MIUI la surcouche il n'y a pas grand chose à dire c'est une bonne surcouche par ailleurs MIUI a donc a modifié donc a réussi à enlever le problème des notifications flottantes qui ne restaient pas sous l'ancienne version elles disparaissaient là elles sont bien elles restent bien à l'écran ce qui est une bonne chose donc si vous ne l'avez pas encore sur vos smartphones je pense qu'avec MIUI 11 Xiaomi et Redmi auront tout simplement corrigé le problème sur tous les smartphones donc voilà affaire à suivre donc voilà au niveau des capacités du smartphone donc il y a en 6 gigaoctets de RAM donc en boutique on l'a en version 664 donc la boutique Fondroid et 628 vous aurez le lien dans la description donc c'est vrai que en 6 gigaoctets de RAM c'est largement suffisant et je pense que ça va devenir en fait le la configuration de confort je pense que c'est une autre qui est une autre qui est meilleure qu'un 3 giga forcément qui monte vite ses limites et que le 4 giga pour moi je commence à sentir la différence entre un 4 et un 6 donc je pense que le 6 c'est vraiment la configuration de confort le 4 c'est bien mais le 6 c'est vraiment voilà le 6Go de RAM assure beaucoup de fluidité au niveau des bandes on est sur des bandes 4G, 4G+, donc on a la 800, 1800, 2100, 2600 donc B20, B1 B3, B7, on n'a pas la B28, je tiens à souligner sinon il a le Bluetooth 5.0 le Wifi et le NFC donc là on reste sur quelque chose de correct pour un milieu de gamme au niveau de la photographie, alors la photographie fait beaucoup de débats sur ce Redmi Note 8 Pro beaucoup de personnes trouvent que les photos restent très passables pour un 64 pixels, je vous dis franchement que moi je trouve que le smartphone s'en sort très bien en photo si on fait le tour de la quad caméra d'ailleurs je veux juste signaler que le capteur d'empreinte digitale est dans la lignée des trois premiers objectifs de la caméra et je trouve qu'il est très bien intégré donc la caméra donc capteur principal Samsung GWA sorti il y a peu de 64 millions de pixels sachant que c'est un 16 millions de pixels extrapolé en 64 millions de pixels c'est à dire que quand vous prenez une photo votre photo sera automatiquement en 16 millions de pixels il faudra passer par le mode 64 millions de pixels qui va extra enfin qui va prendre en fait 4 photos pour les fusionner 4 photos de 16 millions de pixels pour les fusionner pour faire une photo de 64 millions de pixels vous aurez donc un objectif grand angle de 8 millions de pixels vous aurez donc un capteur de profondeur de 2 millions de pixels et un capteur macro de 2 millions de pixels aussi donc voilà donc au niveau des moi pour moi la quad caméra fait vraiment des photos très correctes ceux qui ne sont pas trop d'accord avec moi et bien au pire ils passent sur une gamme supérieure après voilà on reste quand même sur du milieu de gamme on ne peut pas tout avoir malheureusement c'est sûr qu'on ne peut pas comparer un capteur Sony et un capteur Samsung sachant que Sony reste quand même meilleur que le fabricant Samsung au niveau des photographies donc si on prend des photos on a plusieurs modes donc on a des modes vidéo que je passerai qui restent classiques le mode classique photo où là on peut décider de passer donc en ultra grand angle donc vous voyez comme vous voyez que quand on passe en ultra grand angle on a quand même un recul de photographie qui peut être intéressant on tient juste à noter que ça donne un effet un peu sphérique à la photo qui est un peu atténuée lorsqu'on prend les photos d'extérieur sachant que l'appareil photo fait 8 millions de pixels en grand angle donc forcément on perd un peu en qualité ça va de soi le mode 64 millions de pixels qui permet de prendre des photographies donc en 64 millions de pixels et qui permet bien sûr de faire un zoom sur la photo prise sans perte de détails je vous montrerai après en diaporama les photos que j'ai prises après on a donc le portrait avec le bokeh ou flouasse artistique ensuite le mode nuit que j'ai testé aussi que je trouve pas trop mauvais même s'il est un peu décrié par certains moi je trouve qu'il est bon panorama et pro donc au niveau de la photo on peut avoir le mode macro qui permet donc de prendre des objets de très près environ 2 cm et grâce à cet objectif macro il permet de faire de faire la netteté facilement sans trop de problème bon on reste toujours quand même sur le 2 millions de pixels donc pas un truc de fou donc si je pourrais conclure sur la caméra elle est très bonne pour moi pour un milieu de gamme elle se défend bien après comme je disais si vous voulez un appareil photo enfin si vous voulez un smartphone doté d'une qualité photo supérieure il faudra passer forcément par la gamme supérieure ce qui est tout à fait logique vu qu'on est sur un milieu de gamme mais sinon il fait des photos plus que correctes au niveau de la caméra donc selfie on est sur du 20 millions de pixels pareil la caméra selfie fait de bonnes photos il s'en sort bien même en basse luminosité là je n'ai pas trop grand chose à dire là dessus le processeur donc le processeur on est sur un Mediatek Helio G90T comme je l'ai dit au début de la vidéo ce processeur se révèle être très intéressant au niveau des performances mince je me suis trompé non je ne veux pas ça au niveau des performances il est très intéressant pourquoi ? parce qu'en fait il est l'équivalent du Snapdragon 730 même si la partie graphique se révèle être un peu plus basse que le Snapdragon 730 au niveau des tests Antutu on a quasiment on a un score qui est plus élevé au niveau du G90T par rapport au 730 avec un score de 220 000 points pour vous dire que le smartphone en va du lot on va le tester vite fait sur le jeu qui a l'offre d'outil mobile que j'ai testé assez longuement dimanche j'ai dû faire une ou deux heures de jeu et j'ai remarqué que le téléphone ne chauffe pas ce qui est dû à l'adoption d'un refroidissement liquide qui permet de baisser de 5 à 6 degrés la température du smartphone même si celui-ci ne chauffe pas donc la calade multimobile je l'ai testé donc en full qualité et ben je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci de aucun souci de lag ou de performance le Redmi Note 8 Pro peut encaisser tous les jeux du Play Store sans problème il y en a sous le capot excusez-moi bon partie rapide comme vous voyez j'essaie de faire un test assez concis pour pas trop vous perdre sur les choses je vais rester quand même assez objectif sur le test sans trop m'étaler sur des choses qui sont inintéressantes bon ben c'est parti très parti bon vous voyez bon il lance et vous voyez que ça reste quand même assez fluide comme quoi il n'y a pas que Qualcomm dans la vie et à savoir que Mediatek va lancer prochainement ses nouvelles puces 5G donc on va voir forcément du Mediatek très bientôt arriver sur sur du 5G bon comme vous voyez je suis pas très bon mais bon c'est juste pour vous montrer rapidement que que le smartphone on voit quand même du lourd sans trop sans trop avoir de lag ce qui est vachement intéressant quand même donc voilà donc rien à dire là dessus rien à dire de plus ça fonctionne il tourne facilement bref un bon téléphone au niveau des performances après au niveau de l'autonomie pas de surprise batterie de 4500 mAh ce qui dit forcément grosse autonomie on part sur du 2 jours 2 jours et demi avec une charge rapide de 18 watts qui permet de charger le smartphone en environ 1h50 voire 2h ce qui ne c'est pas non plus une charge de fou mais c'est quand même très rapide pour une batterie de 4500 mAh j'ai oublié de vous préciser comme quoi on avait une petite lettre de notification qui se situait ici qui se révèle être très discrète excusez-moi mais très pratique sachant qu'on a un LCD donc on ne peut pas disposer du Always On Display donc toujours bon d'avoir une petite tête pour dire si on a reçu un message ou pas donc je pense que j'ai fait le tour du smartphone assez rapidement si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un petit commentaire vous pouvez retrouver donc les deux modèles donc les deux versions du Redmi Note 8 Pro sur la boutique fondroid.fr donc je vous laisserai un petit vous aurez le lien dans la description à savoir que la version 664 est à 269,90€ et que la version 628 testée est à 299,90€ voilà alors pour conclure le Redmi Note 8 Pro c'est vraiment un très bon smartphone alors c'est vrai qu'avec sa dalle de 6,53 pouces qui opte pour des bordures très fines sa quad caméra Samsung qui offre de très belles performances photographiques et son processeur qui est Megatech qui pourra en surprendre plus d'un oui il y en a certains qui vont dire ça ne vaut pas Qualcomm je suis désolé mais ça vaut largement un Qualcomm au niveau des perfs donc là dessus il n'y a rien à dire donc pour moi c'est un téléphone milieu de gamme qui est vraiment excellent voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un pouce bleu vous abonner et me laisser un petit commentaire on se retrouvera très bientôt pour le test du Redmi 8 l'entrée de gamme de Xiaomi voilà de Xiaomi enfin de Redmi quoique maintenant Xiaomi Redmi c'est toujours la même chose mais bon on reste quand même sur la filiale de Xiaomi donc Redmi donc voilà donc je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.